Est-ce que vous pensez que la crédibilité de la commission électorale est sérieusement entamée aujourd'hui? Vous connaissez. Vous pensez avant qu'ils me donnent une réponse. Premièrement, l'eau s'assise dès l'élection. Vous pensez qu'il y a des façons de nous agir. Il y a des façons de nous réagir et il y a des façons de analyser. Soit je vais mettre mon sapot de politicien et je vais faire la distinction. Soit je vais mettre mon sapot d'avocat. Qui sapot vous portez aujourd'hui? Je pense que nous sommes incapables de donner à la population une compréhension de ce que la loi dit. La politique, bien souvent, on se laisse emporter par l'émotion. Et l'émotion n'est pas nécessairement reflète la réalité de la chose juridique. Vous pourrez marquer qu'il me reste tranquille pendant un très bon moment, un très long moment depuis l'année dernière. Je n'ai pas fait aucune grande déclaration politique. Il y a beaucoup de gens qui demandent aussi qu'il me fait l'absence de la scène politique. Pour une raison personnelle et familiale, j'ai fait une mise en point de recul, comme je ne connais sûrement pour qui raison. J'ai fait beaucoup plus de responsabilité au niveau du bureau. Et personnellement, j'ai fait un aspect difficile à cause de la santé, moi, à part pour qui implique moi à fond dans la politique. Mais moi, je pensais que le recul était important parce qu'il y donne moi une perspective qui autre. Moi, je suis capable d'être lié de façon dépassionnée. Deuxièmement, j'ai fait un recul spécifiquement sur le sujet des élections, au numéro 19, pour des raisons spécifiques. Numéro N, c'est parce que si j'ai commenté et j'ai donné moi l'opinion, j'ai fait un peu tout le temps, j'ai dit que j'ai dit comme ça, j'ai une mauvaise langue, j'ai dit à moi que j'ai donné l'opinion parce que j'ai donné l'intérêt là-dedans. Et l'intérêt qu'il m'a, c'est un pain secret pour personne, Yafan Rahman, c'est mon propre cousin. C'est-à-dire la maman de Yafan Rahman et moi, c'est frère-sère. Alors, Razak Mohamed, c'est mon grand-père, mais c'est aussi le grand-père de Yafan Rahman. Alors, il est tout à fait vrai que c'est mon cousin, moi, il décide pour garder un recul, parce qu'il n'a pas envie de dire où est l'opinion à cause de cela. Après 30 ans au barreau, j'ai dit que j'ai dit qu'il n'a pas l'opinion légale sur le sujet qui n'a rien à voir avec Yafan Rahman, mais c'est une mauvaise langue, parce qu'il n'est pas capable de répondre à ce qu'il a le droit de dire pour faire l'association. Alors, j'ai préféré rester loin. Deuxièmement, je ne sais pas ce qu'il était, j'ai dit qu'il n'a pas l'opinion à cause de l'opinion, et qu'il n'a pas exprimé parce que M. Yafan Rahman est un musulman et un musulman. Il y a une vérité. Et c'est à cause de cela que je préfère, moi, garder un recul, et je préfère, moi, me limiter à comment nous capables faire en sorte, pour éviter le sujet du jour, comment nous capables faire en sorte qu'il nous capables redonner confiance à de la population dans l'institution, parce qu'il est très important. Si la population n'est plus en confiance dans les institutions, les politiciens doivent faire en sorte qu'il n'y partent faire les choses en pire, pour scorer politiquement. Parce que souvent, des fois, moi, j'ai trouvé récemment que les journalistes, beaucoup se sont laissés emporter, beaucoup de politiciens se sont laissés emporter. Oui, moi, je pensais que Roshibadin s'est laissé emporter. Aujourd'hui, il est nécessaire qu'ils nous mettent les faits et la vérité, parce que c'est normal que la population, il est normal que la population, il est normal qu'il gagne un scapegoat, qu'il ne peut blâmer pour ce qui peut arriver dans les élections. La population, il ne peut blâmer immédiatement quelqu'un, qu'il ne peut prendre la responsabilité. Et sa bouc émissaire-là, c'est le commissaire électoral, d'après vous ? Pour moi, il est dangereux de rendre le commissaire électoral le bouc émissaire. Dangereux. Mais il assume la responsabilité. Non. Tenduement, responsabilité, oui, mais non. Mais non, je ne peux pas dire où il faut faire. Alors, moi, je ne suis pas d'accord du tout qu'il m'a emporté, que ce soit contre le commissaire électoral ou le chairman du ISI. Je ne m'a emporté du tout. Vous ne pouvez pas dire qu'il est contre eux. Du tout. C'est l'institution. Je me disais ça à plusieurs reprises. Mais seulement, quand vous faites un travail, vous avez fait le bien. Et si vous ne faites pas le travail bien, vous avez compté le bien. Pareil comme tous les autres du monde dans ma institution, dans Maurice. Mais moi, personnellement, je vais en avoir un compte de monsieur Yafan Rahman, d'ailleurs, je me dis bien. Mais pas ça qui est là. Pas Yafan Rahman qui est là. Il est là, c'est que l'élection dans Maurice, c'est une passée d'une façon qu'ils ont dit. Je ne crois pas, à part, si vous m'avez dit, il y a des gens qui sont tellement pro-MSM, qu'ils ont dit, c'est tout bon. Mais n'importe qui des gens qui ont fait ça. avec un disparitionné de vieux. Il vous dit, oui, il y a un problème qui n'est pas fait comprendre qui est arrivé. Moi, commencez le premier, ici. Vous allez voir un petit peu de temps pour expliquer, c'est marrant. Non, mais attends, justement. Laissez-moi commencer le premier. Moi, je ne vais pas faire de tout le monde revenir. Non, mais moi, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire que je ne vais pas dire. C'est pas une manière qui, comment dire, il monopolise tout le temps. Après, je ne vais pas gagner le temps que ça. Moi, je ne vais pas dire que ça, il est manger. Vous allez faire une famille, vous allez faire une ramane, vous allez faire une ramane. Voilà, le premier personne qui est là. Nous connaissons des défauts. Je ne vais pas convaincre la population qu'il y a des défauts parce que toute la population, la grande majorité, connaît qu'il y a des défauts. Le dégoût de la population, il y a des affaires vrais. Nous, tous, nous avons même dégoût pour le système. Est-ce qu'il nous ne perdit l'espoir ? Oui, nous ne perdit l'espoir. Mais qui nous bise un fer ? C'est à cause de ça qu'il me dit. Alors, Chakir Mohamed, vous posez la question qui nous bise un fer ? Est-ce qu'il y a une cause de l'espoir ? Le même Arvin Boulel, qui est assis à côté de vous dans le Parlement, avec le social distancing pour le moment, peut dire qu'il y a des femmes qui sont allées ? Arvin Boulel est un droit, il y a un adulte, un adulte, un SPHG, qui est vacciné et qui a tout à fait le droit d'avoir sa propre opinion. Oui, mais vous n'êtes pas d'accord avec vous ? Moi, mon cas, je dis quand il y a des affaires, c'est que si il y a des femmes, si il y a des femmes qui me connaissent et qu'il y a des femmes intègres, aujourd'hui, il y a un Roshi Badin devant moi. Est-ce qu'il est capable de dire à moi sans aucun doute qu'il y a des femmes intègres ? Je connais que sa réponse était, il y a des femmes intègres. Tu es d'accord ou tu es pas d'accord ? Non, pas de synchro s'examine moi, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Intègre mais incompétent. Est-ce qu'il te peut dire à moi aujourd'hui qu'il te préfère qu'il y a des femmes à aller ? Non. Moi, je peux dire à ça très simple, moi. C'est ça. Je vais montrer à vous. Non, 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 adresse ça avant. Vous pourrez pas de là. Tu veux sauver un quelque chose là. Tout le monde veut sauver où ? Déjà tout le monde veut sauver où ? Allez, ok. Attends, avant de mettre le goût, vous avez réel. Tu m'as mal. Quelle est la liste de nos voteurs turn-out qu'ils ont publié ? L'autre défi, mais déjà vous a publié ça. Oui, ok. Après l'élection, l'élection vous a publié ça qui tiennent 723 660. Oui. Oui, l'élection finit, la conférence de presse, alors il y a des vidéos et tout. Après, publiez pas dans le journal, défi médias, défi, etc. Publiez, 723 660. 6 jours après, vous rentrez au website de la commission électorale. L'élection siffle. Ah bon ? L'élection siffle. Il y a 725 236. C'est pas le nom électeur exprimé ça. Oui, oui. Attends, vous avez dit, vous avez dit, la licence non-là ici. Vous avez dit, confirm votre turn-out. Mais, l'élection finit, il y a dans le computer room partout. Vous, vous avez dit, je vous dis, quand vous faites des computers, vous faites du travail, vous êtes venus devant la nation mauricienne, vous n'avez pas, il y a pas un nom, c'est ici, avec tous les membres. Vous avez dit, 723 670 qui sont votés au nom. 5 jours après, vous rentrez sur le website, vous êtes venus 725 236, vous appelez ça, confirm votre turn-out. Des questions, vous êtes dans moi. Vous avez dit, vous avez une erreur, vous avez dit, vous avez un computer, vous avez une erreur. est-ce que tu penses qu'il y a besoin de démissionner ? Je pensais que dans n'importe quelle démocratie, qu'il y a un système, mais ce n'est pas démissionné, ce n'est pas arrivé. Mais vous ne vous dites que vous pouvez continuer de tenir ce système-là. Ce n'est pas la personne-là. C'est la position qui l'occupe. Oui, il y a besoin de démissionner. Vous pouvez en place répondre quelque chose-là ? Laisse-moi répondre, frère. Un goal double kick, ça attend nous. Il est besoin de démissionner parce qu'il n'est pas capable de continuer de tenir une position. Je ne peux pas blâmer la personne, mais je ne peux pas blâmer la position qu'il y a occupé avec tout ce qui est arrivé. Ce n'est pas capable de dire moi. Mais pas juste lui. Tu ne peux pas blâmer la personne, mais tu ne peux blâmer la position. Je ne peux pas dire que c'est Yéphane Rahman qui est dans le réseau. Mais c'est moi qui ne peux pas faire ce travail pour lequel il n'y a pas à voter dans mon risque. Et pour cela, il doit prendre la responsabilité. Il n'y a pas à aller. Mais ceci dit, c'est le ISI qui est responsable. Et le ISI. Pas seulement les deux, la commission électorale et la commission. Parce que l'image de paix dans la constitution, la responsabilité, c'est les deux. Yéphane Rahman, c'est Yéphane Rahman qui me connaît bien. Il y a des gens très gentils, il y a des gens bien corrects. Quand ils ont dit, moi je ne peux pas faire aucun problème. L'autre personnelle avec lui. Au contraire, je pense à un bon dimanche. Mais qui fait que tu n'es pas d'accord ? Moi qui faisais sans la loi ? Non, la loi, il y a sans ça, oui. Mais dimanche aussi, il y a sans ça. Tu mets là, qu'est-ce que c'est ? Tu prends un vieil divin et tu mets une nouvelle bouteille qui va arriver. Nouveaux bouteilles, la loi, c'est la loi, mais un vieil divin qui va arriver. Il ne peut pas dire, il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire, il ne peut pas dire. Ville et dimanche ici, il faut aussi aller. Il y a trois ou six des systèmes qui ont dit qu'il y a tous un problème. Il y a un peu plus zen de travail. Mais seulement le problème. Je vais répondre à la question de ça. Qui est-ce que le gouvernement vous mettez pour remplacer Yéphane Rahman ? Vous mettez un chatoir. Et c'est ça où le problème est le plus compliqué là. Le problème est le plus compliqué. Je vous pose une question. Est-ce que vous voulez Yéphane Rahman là-bas ou vous mettez un chatoir à MSM là-bas ? Pareil comme le leader de l'opposition. Il y a un procès d'intention. Vous vous posez un instant. Je ne peux pas avoir arrivé. Non, c'est qui il y peut dire. Il y a la raison. Il ne peut pas être plus meilleur. Il ne peut pas être moins. Ca veut dire qu'il peut dire qu'Yéphane Rahman n'a pas un chatoir à MSM. Je ne peux pas dire qu'ryxane. Normalement, on ne peut pas le système. Mon pays, moi. Mon pays, c'est pas un résumé. Non mais le pays. Mon problème par Yéphane Rahman, Roshi, il te l'a remarqué à ça. Tu ne peux pas dire, moi, le problème qui t'est là, c'est le pays. parce qu'à chaque fois qu'il m'a suggéré que le problème n'est pas les hommes. Le problème, c'est le système qui doit changer. La loi doit changer. Ce sont les hommes et les femmes qui font les incisions. Mais est-ce qu'il vous fait remarquer des affaires ? Est-ce qu'il vous fait remarquer des affaires ? Toutes les critiques. Nous vous écoutons tous les politiciens de l'opposition causée. Nous vous écoutons, non ? Oui, oui, moi je vous dis dans l'opposition. Mais moi, je vous dis dans l'opposition. Non, non, loin de là. Vous m'arrêtez de faire politique si je vous remercie dans le gouvernement. Mais ce que je veux dire, c'est que la population est-ce qu'il nous devait convaincre que le système est pourri ? Il nous devait faire ça, non ? Non, 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 mais le système est pourri là, il est pourri, il est pourri, il est pourri dans le système. Laisse-moi terminer, Roshi. Laisse-moi terminer. Est-ce qu'il ne faut pas penser qu'il ne faut pas penser que la population en vie connaît qu'il ne faut pas penser qu'il ne faut pas prétendre être une alternance à sa gouvernement-là. Qu'il ne faut pas penser qu'il ne faut pas qu'il nous continuellement dire que le système est pourri ? Non, mais je veux dire qu'il a la solution. Non, la solution, je me propose dès le début. La commission Sachs, je me propose dès le début. Quand je me demande la loi, je fais en sorte que tout du monde, à partir de l'âge de 18 ans, automatiquement, il rentre l'eau, la liste électorale. Et qui ou amende la loi pour dire que pour rayer, ou bien, il passe devant une institution que du monde est capable au moins de se rendre ou de contacter pendant une certaine période de temps ou de rendre compliqué ou même impossible pour rayer un du monde disenfranchise. Si tout cela... Si tout cela... Comment ne peut pas le contacter pour le régional ? Écoutez, si un du monde... Non, non, ne ridiculez pas le sujet. Un du monde qui partit. Un du monde inémigré. Un du monde qui inémigré. Il y a encore l'eau, la liste. Mais seulement, si vous... Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a encore l'eau, la liste. Et vous connaissez qui faire la classe politicienne dans la majorité. Pas envie qu'il nous revoie le système de renregistrement de vote. Vous vous direz où ? Je vous dis qui faire. Parce que le gros problème, c'est quoi ? C'est parce que si automatiquement, un citoyen mauricien vint l'eau, la liste électorale et qu'il n'y a pas, Maurice, ça veut dire, d'une certaine manière, il nous peut ouvrir la porte pour qu'il nous laisse la diaspora qui ne peut pas vivre à Maurice voter. Oui, mais un étudiant... Et c'est cela qui fait un étudiant mauricien qui est à l'étranger et qui a un droit à voter. Il veut voter pour l'élection. Il veut voter pour l'élection. Il veut voter pour l'élection. Il veut dire ce dont l'eau, la liste électorale... Précisément, c'est qu'il m'a peut proposer. Non, mais de quel droit un officier de la commission dit que non... Disenfranchise. Parce que la loi existante qui m'a peut... Ah, si dit à ce bise, mettre dans une tesbine, ça, la loi... Ça, c'est procédé à la Cour suprême. Si la loi... Si moi t'en as-tu, la Cour suprême, tu peux écouter l'i... Raison qu'il fait la Cour suprême et il donne l'i tôt dans du tout le review. Je n'ai pas confiance dans la Cour suprême. Ah oui. Là, tu peux faire débargager. Je n'ai pas confiance dans la Cour suprême aussi. Je n'ai pas confiance pour écouter toi. Oui, je n'ai confiance dans la Cour suprême. Oui, je suis pareil. Mais la Cour suprême comme ça, elle porte pétition électorale pour challenge candidat. Et moi, je ne peux pas faire des challenges. Tu sais, tu peux venir faire une insinuation et une allégation qui n'est pas correcte du tout ou si tu te défendes et tu fais à la famille. Tout le monde dans le monde je peux trouver comment tu as payas. Qu'est-ce que tu as commenté et tu as trouvé ? Elle dit à toi. Mais laisse... Mais non, elle dit à moi... Allez, allez, moi, t'es-toi. Elle dit à toi. 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 Mais laisse-moi dire à toi, franchement, la Cour suprême, laisse-moi terminer, s'il te plaît. La Cour suprême, il dit clairement et je suis tout à fait d'accord avec M. Badin. Peut-être que je n'ai pas d'accord avec sa méthodologie. Que méthodologie ? Je ne peux pas exprimer l'opinion. Non, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire. Ce méthode qu'il y fait pour qu'il y donne confiance à la population dans une institution. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je ne peux pas faire une attaque personnelle. Mais faites-moi dire que ça arrive dans l'IQAC. Mais faites-moi dire que ça, Michel Fouquier dans le Parlement de l'Ouptique. Je ne peux pas dire qu'il y a une seule affaire, M. Badin. Non, mais il n'est pas correct. Il y a une confiance avec l'Ouptique. Mais ce qui m'obéit, ce n'est pas la famille. Mais ce qui m'obéit, c'est qu'il y a une confiance. Non, non. On aurait marqué la facilité avec laquelle tu n'as cité moi-là. Non, il y a une attaque personnelle. On ne fait une attaque personnelle contre moi-là. Oui, oui, mon frère. Oui, qui problème est là ? Mon frère. Moi, c'est lui. Moi, c'est lui. Oui, mais laisse-moi me causer, Astère-là. Il fait une attaque, c'est moi, il ne peut pas envie me causer. Mais laisse-moi... Il fait l'attaque, mais c'est moi, il ne peut pas envie me causer. Non, mais je ne peux dire comme ça, la Cour... Non, mais je voudrais dire qu'il fait une attaque, mais il ne peut pas avoir envie me causer. Non, il fait une attaque, il n'est pas envie de me causer. Il ne fait une attaque, il ne peut pas laisser moi causer. Il est capable de rassurer sur l'opinion, qu'est-ce qu'il est passé à dire même ? Mais seulement, il y a 10 fois dans la Cour pour qu'il est capable de prendre un point de droit ou pas de prendre un point de droit. Vous êtes d'accord, moi, ça ? Oui. Vous êtes d'accord, moi, qui n'est pas tous à faire, qui passent dans la Cour en termes de points de droit. Il y a une explication, il y a une explication, il y a une pétition électorale, c'est ce qu'il a à ce point de dire, il ne peut pas faire de judicial review. C'est dans la loi, c'est ce qu'il veut dire. Monsieur Bader, je me pose une question. Attends, je me pose une question. Admettons, deux minutes où un commissaire électoral peut faire un recount dans le numéro 19 ou vers la boîte qui a un billet à numéro 1 ou un commissaire électoral. Qui vous fait ? Non. Qui vous fait ? Réponse à la question. Je ne peux répondre là. Mais si tu te connais. Tu te connais. Qu'est-ce que tu peux faire ? Arrête le processus tout de suite. Tu parais trop faire ça. Mais ça fait... C'est un deal où ça ? Et où là ? Mais c'est un... Non, mais laissez-moi vous dire qu'il s'appelle la courte. C'est un deal où ? Vous avez fait record ? Et où là ? Ouais. Ou à ce t'époule ou à ce t'époule, ou à ce t'époule, là-dedans ? Roshi, on ne fait ça pour son... On ne fait ça pour son... Ou à ce t'époule, ou à ce t'époule, ou à ce t'époule. Ça veut dire... Ça veut dire que le master... Non, Roshi... Non, non. Non, Roshi... Attends, C'est ça. Je m'en oublie. Tu admettes que toi-même tu as fait. Les affaires. Tu as oublie trop vite aussi. Tu as oublie qu'il y a ta classe. Non, non. Je vais te dire... Non, vous êtes aux familles. C'est à cause de ma famille qui m'en peut défendre. C'est à cause de ma famille qui m'en peut défendre. C'est à cause de ma famille. Oui, oui, je m'en t'ai dit ça. Non, moi, je m'en t'ai dit 26 affaires. Vous connaissez clairement la situation. Vous connaissez, il arrive peut-être Roshi Bani qui m'a autant d'expérience, mais je ne vais pas dire qu'il n'a pas la bonne volonté. Mais beaucoup plus il a l'expérience qu'il y a dans la chose politique. Beaucoup plus longtemps, moi, là... Tu n'as pas de mauvaise manière. Encore une deuxième attaque personnelle? Non, non. Beaucoup de l'État de politique n'a pas de mauvaise manière. Oui, mais pas de mauvaise manière. Parfois, il y a du monde qui a râte de la politique qui commence avec mauvaise manière. Par exemple, avec sa Finance Act qui te finit causée en 2016, si vous ne pas trompez, tu es dans le gouvernement. Mais toi, quand tu es dit? En 2016? Tu es dans l'opposition. Moi, tu es dans l'opposition. Tu vous as dit à l'opposition? Tu vous as dit à l'opposition? Non, non. Non, mais je suis dans l'opposition. Ce n'est pas une façon de parler, Roshi Bani. Non, mais je me dis à moi que je suis dans le gouvernement. Mais je suis dans l'opposition dans le même bord. En 2016, Roshi Bani dit que tu n'as pas de régulation. Personne n'a pas de trouver. Roshi, laisse moi poser. Personne n'a pas de trouver. Tu es dans l'opposition. Vous acceptez, tu n'as pas de trouver. Écoute-moi. Non, mais vous acceptez aussi que tu es un ministre, tu n'as pas de trouver. Personne n'a pas de trouver. Quand il y a un problème, il y a un problème. il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un finance bill. Tu es un ministre des services financiers. Et la liste électronique. Good governance. Ça veut dire qu'en 2016, si Roshi Bani vient dire qu'en 2016, en tant que ministre du Good governance, ça fait une passe-lée et il fait une rate de sa bout là que tu n'as pas d'affaires qui court de goût. Tu fais beaucoup d'affaires. Tu connais le ministère de la Finance qui a un finance bill. Roshi, il y a un affaire qui m'a offert. C'est jamais de démagogie et jamais d'attaque personnelle. C'est le ministère de la Finance qui a un finance bill. Tu connais ça. Mais tu es dans le cabinet avant que tu n'as approuvé pour le cabinet. Non, le finance bill n'as pas d'affaires dans le cabinet comme ça. Il y a un finance bill. Il n'est pas préparé pour atteindre le gérant de l'office. Non, non, non. Tu billes. Non, non, non. Bon, ce qu'il n'y a pas trouvé. Personne ne m'a trouvé. Pour moi, il vient ça. Il n'y a pas de membres gouvernement. Par exemple, le commissaire électoral ne disait pas qu'il n'existait. Alors, pour moi, vous pensez que Roshi Bani peut-être bien qu'il n'y a pas d'expliquer à nous qui sa regulation a été. Il n'y a pas de défendre Jacques Nath. Non. Explique-nous. Explique-nous, mon démonte-toi. D'accord ? Les gens qui te n'embrassent pas, ne m'ont pas défendre ni moi. Alors, moi, maintenant, il y a des affaires. Tu peux t'oublier de passer très vite, toi. Non, mais toi. Le passé. Tu l'as mis à prendre les débites, tu l'as mis à venir. Tu l'as mis à commencer. Tu l'as mis à commencer. Tu l'as mis à commencer. Non, mais ça l'as mis. Tu l'as mis à commencer. Mais je ne m'embrasse pas. Ces affaires, je ne m'embrasse pas. Oui, mais qui te m'embrasse pas. Ah, non, je ne m'embrasse pas. Je ne m'embrasse pas. Tu l'as mis à travailler, ça va, toi. Non, mais là, tu l'as mis à venir. Allez, nous retournons là. Parce que la vérité, tu l'as mis à la team. Hein, parce que la team passent dans sa nouvelle configuration qui est là, ça ne s'est pas passé. Vous avez envie de me répondre. Vous n'avez pas juste pour répondre à ça. Je réponds à dire, c'est à l'inja ou ça. Oui, vous connaissez, monsieur Badin ? Oui, laissez-moi répondre à cette heure-là. Réponds, je m'écoute. Vous connaissez qui fait mon point de congé politique et moi tranquille ? Je connais où tu es là. Qui fait ? Mais parce qu'il y a un engagement professionnel. Non, pas professionnel. C'est parce qu'il ne m'a pas alité et il y a un cancer dans sa tête. Donc, si tu veux... Non, attends, tiens-moi. Et toi, tu connais ça ? Non. Mais malgré cela, tu as envie de faire politique. Non, sorsi. 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 Est-ce que moi dois ou une explication ? Non, toi dois moi. Ou pas l'idée de partir de travailler ici ? Non, tu ne vas pas vous dire. Ou pas l'idée de partir de travailler ici ? Ça ne va pas vous dire. Mais pas l'idée de partir de ma cause. Il ne va pas raconter d'histoire familiale, raconte politique. Non, moi, parce que... Ça, dit-moi, là, ça, dit-moi, là, il connaît... Il connaît moi pas mal. Il connaît moi de prendre une récule politique. Il connaît. Right ? Et malgré cela, il vit dans une radio publique. Il attaque moi personnellement. Du vent où ? Il attaque moi personnellement. Il fait une allégation forfelue. Pareil que moi, il est ministre dans le gouvernement d'Agnat. Il n'a pas fait de ça en ce manière. Et ça, même dit-moi, ça, il convainc les gens qui sont sans-ils à se taire. Vous connaissez pas dans l'alliance. Compte un diamant, ça. Et dans ma décision vidéo, vous pouvez... Non, vous pouvez comme ça monter là, là. D'ymane-les s'il est à où il faut s'il fasse. Où s'il y a déjà. Ce qui est important, c'est que tout l'idée d'accord. Bisous. Dis-moi, 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 dis-moi. 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 pour la chose politique et pour pouvoir M. Badin démontrer nous quand il est ministre au gouvernement qu'il est pareil pour détrier Ndimoun pareil avec sa proximité qu'il tienne avec Djanghi à l'époque la proximité que Djanghi tienne avec M. Badin Djanghi la proximité qu'il y tienne et quand M. Badin vous prenez vos responsabilités M. Badin filme ce cigarette le Government House en janvier 2000 et vous terminez en jeudi 2015 et M. Badin M. Badin, mais l'hypocrisie de M. Badin me surprend mais finalement ça promet ce qu'il t'a fait en mode que t'es censé là c'est la preuve t'as pas le censé t'as pas le censé t'as pas le censé t'es pas capable de répondre t'es pas capable de répondre t'es pas l'idée quand tu travaillais avant de terminer je pose tous les dingues je t'enco camarade oui je n'ai pas un hypocrite M. Roshi Badin est un bouc instable je n'ai pas capable de répondre c'est clair non à cause pour moi je connais dans la chose politique les politiciens content n'est pas de s'amener le sac à nos camarades je n'ai pas de répondre moi je me rappelle clairement M. Badin en proximité avec Djangi avec la police de Anirou Diagnac vous rappelez que tu fais un arrêtement là ? ah mais parce que c'est simple ça qu'il fait ? piscine sans s'il chien en piscine sans s'il chien ça appelle ça carrément mon camarade toi t'es pas capable de dire comme moi je t'ai arrêté comme moi je t'ai arrêté là là t'es pas tiré du monde moi je t'ai défendu toi je t'ai défendu moi je t'ai défendu moi et non ça on ne récouche ça je t'ai défendu moi moi je t'ai dit ah oui et qu'il fait te pas dire quitte tu peux dicter question ça et t'arrêtes causement t'arrêtes de faire ton allégation fort au fait tu m'as prépare tu m'as prépare si tu prends un ticket de travail sous soi non réponde la population est-ce qu'il doit Rochibada est-ce qu'ils veulent réaliser dis-moi ce qu'on se rend dans le conseil des ministres non non impossible impossible qu'il fait ou dire ça si il y a des accords électoraux entre différents partis il y a des accords 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 clairement d'accord vous connaissez Rochibada c'est un djumoun qui a soifé du pouvoir vous pouvez attendez là c'est quelqu'un c'est quelqu'un je ne peux pas faire ce candidat l'autre coup je ne peux pas faire un numéro des de travail je ne peux pas faire je ne peux pas faire un numéro des de travail je ne peux pas faire un président même là où toi c'est un problème il ne peut pas dire la population en vérité il ne peut continuer de dire ça parce que ça convainc il n'y a satisfaction à soifé du pouvoir c'est un djumoun qui a tout pris envie de révéler le pouvoir c'est tout il ne peut pas dire quelque chose il ne peut pas soifé il ne peut pas soifé mais moi je ne peux pas dire comme député ici en 2017 d'accord c'est quelqu'un qui pour moi fait montrer une chose qui est une bonne sur constance depuis qu'il était avec Pravin Jagnat et Kani Roudjagnat c'est ce qu'il a dit c'est un kikén qui fait clairement constant dans son approche et c'est kikén qui finalement malgré qu'il y connaît qui la vérité légale était pour faire un selective reading pour qui il est capable de convaincre la population de qu'il y a raison c'est ça Roshibadin moi je ne peux pas oublier Roshibadin et le silence quand le gouvernement Jagnat il n'arrête la fin de ramoulam pour un cas bidon je rappelle ça quand le gouvernement j'ai dit quand le gouvernement ramoulam il n'arrête l'avocat Roshibadin Chakil Mohamed il fait une allégation série contre vous pouvez dicter question mais vous croyez non vous pouvez trouver parce qu'il n'importe vous pouvez dire vous pouvez dire qu'il n'importe vous pouvez dire comment qui prévient vous pouvez dire ça il y a un tas dans un pot de radio qui ne peut pas le poursuivre qui ne peut pas le faire que je casse mais il y a ce que je veux dire comme ça ce réponse il n'est pas qu'il donne la population mauricienne est-ce qu'il peut accepter un ticket de travail avec ce qui est développé là est-ce qu'il est capable qui ça c'est mal qui ça c'est un fond mais ce qui je veux dire ce qui est intéressant est-ce qu'il connaît il peut cause un schéma est-ce qu'il premièrement ce problème ça il peut pas qu'il y ait le team vous connaît non mais à chaque fois vous pouvez dire ça mais quand il travaille il peut dire je ne sais pas que ce n'est pas que c'est un bureau politique pour le décider tu fuis mais parler tu fuis mais qu'il ne fait je ne parle pas à l'opposition pas tu fuis ça même oui je ne sais pas qui était mais qu'il fait ce n'est pas que c'est qu'il faut qu'il faut vous connaît vous savez je me dis offence moi je ne sais pas je ne sais pas c'est pas moi qui m'a été moi je suis soifé moi je suis soifé je suis soifé je suis soifé je suis soifé non mais monsieur est-ce qu'ils ont réalisé que demain tu n'as rien de l'alliance non 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 tu n'as rien de l'alliance sans travailler c'est que il va bien d'embarque peut-être l'illieté non oui peut-être l'illieté est-ce qu'il vous convainc tu n'as rien de l'alliance attends 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 je ne sais pas je ne sais pas pas pour l'alliance écoute-moi 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 est-ce que le bureau politique du parti travailliste fait une joine pour donner le pouvoir qui que ce soit de discuter quoi que ce soit en termes d'alliance avec qui que ce soit des leaders écoute-moi écoute-moi je repose-moi la question est-ce que le parti travailliste fait une joine ce bureau politique qu'elle fait une empower qui que ce soit de discuter quoi que ce soit à ma connaissance ou bien connaissez non deuxièmement quand il y a une rencontre entre les deux leaders est-ce qu'il trouve transpiré par les leaders par le docteur qui fait une discute alliance est-ce qu'il docteur qui dit ça non je ne précise c'est dans le cas d'élection est-ce qu'il fait une tonne qui peut discuter l'alliance non mais qui l'y peut inventer non pas discuter est-ce qu'il trouve l'alliance qui dit discuter l'alliance non mais qui l'alliance il fait une publier non 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 premier ministre trois ans est-ce qu'il tente de beranger oui qui s'en a qui dit ça vous connaissez à part M. Bardin qui s'en a dit ça je vais simplifier les choses à aucun moment pas finir aucune autorisation de qui que ce soit par le bureau politique de négocier l'alliance à qui que ce soit et est-ce qu'il m'en reformule vos questions est-ce qu'il domaine une possibilité qu'il y ait une alliance entre Bardi Stravaïs et l'entente de l'espoir est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une alliance tout est possible en politique tout est possible donc il y a une impossibilité où est Rochibadin de retrouver ensemble dans le conseil des ministres non non qui fait donc vous ne voyez plus sans décevoir l'équipe non parce que moi pensez que c'est quelqu'un dangereux politiquement et moi pensez que quelqu'un comme Rochibadin est tellement dangereux politiquement que finalement politiquement c'est dangereux attendez vous dire moi il est possible dans l'alliance mais il n'est pas possible qu'il soit collègue dans le conseil des ministres je ne crois pas qu'il est pour là-dedans nécessairement il n'est pas pour là-dedans ou qui décide ça est-ce qu'il n'est pas pour là-dedans si il n'est pas pour là-dedans non il n'est pas pour là-dedans est-ce qu'il n'est pas pour là-dedans Bizin bureau politique ce décision pour y aller bien sûr bien sûr tout comme Béranger Bizin ou bien il vient après il y a pour nous autres devraient le fait accompli je ne connais tout le monde il y a qu'on prend quelque chose c'est que il est nécessaire que l'opposition allie nous pour qu'il nous capable de mettre sa gouvernement là-dedans ça vient de nécessiter ça right mais la solution finale n'est pas simplement un changement de gouvernement la solution finale c'est qu'il nous bise un sens des règles que tout gouvernement finit de servir depuis 1967 peut-être ni même c'est ça la priorité la priorité c'est pas comment on lit Pekosé que ça a pour divan que ça a pour délire que ça a pour divan que ça a pour délire c'est pas ça pour une fois ne lit pas ça la priorité la priorité c'est de donner les solutions pour demain pas simplement de venir dire qui ça n'a pour premier ministre qui ça n'a pour vice-premier ministre qui ça n'a pour devant qui ça n'a pour derrière ça n'a pas d'intéresse moi au fait peut-être M. Badin ne comprend pas qu'il ne dépasse ça moi ce qui m'a intéressé au fait ma priorité c'est qui nous en tant que politicien en tant que gouvernement potentiellement d'alternance qui nous propose à la population mais Rochibane est un premier ministre peut-être why not non vous voyez un problème dans ça c'est la population qui décide c'est pas moi est-ce que vous pensez que Rochibane a les capacités pour être un premier ministre moi je pense que c'est quelqu'un dangereux politiquement alors est-ce qu'il m'a dans qui façon explique ça c'est un autre débat encore non dangereux dans qui façon mais ça vient de vous explique le mot dangereux politiquement parce que précisément il y a certaines affaires qui les font dire qui les refusent admettre qui les font faire qui les refusent admettre tu appelles ça dangereux ça ? pour moi c'est dangereux parce que tu connais quand nous fais quelque chose et nous fais les rires nous admettre par exemple quand lui dit à moi qu'il peut sortir ou faire une manière qu'il doit être arrêté il dit à moi ça mais c'est complètement faux ça lui dit à moi ça lui dit à moi ça personnellement non jamais laisse-moi dire où on va faire est-ce que tu es divan divan dans sa procès-là non jamais mais tu n'as droit de dire qu'il peut faire les rires mais tu n'as pas qu'il peut faire les rires quand je ne fais rien si moi vis-à-vis toi on va faire rien tu n'as pas une affaire ou si jamais tu fais les rires mais comment se fait-il qu'il est dans le meeting dans le bassin pour dire qu'il n'y a pas et qu'il n'y a rien à faire aux affaires des ailes comment se fait-il qu'il a dit la rire comme aussi il a un problème premier d'une qui vient dans la clinique Apollo pour venir 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 je ne t'ai pas demandé je ne t'ai pas demandé mais il ne veut pas dire qu'il est humain moi je n'ai pas dit toi tu n'as pas dit même jusqu'à d'un draw il a envoyé un message tu ne fais pas Allez, dis-moi qu'il te témoin. Dis-moi, dis-moi, tu devais écouter là. Ça te témoin. Pour toi le fatiguer après ? Non, dis-moi qu'il te témoin, tu te témoin. Non, attends, les veuilles. Magno, l'anglais. Tu ne peux pas mentir, la population me trouvait mentir. Dis-moi qu'il te témoin, tu es là. Moi, tu te calènes, toi. Dis-moi non, tu es là. Dis-moi non, tu es là. Tu ne fais aucune défense. Tu es là non, tu es là. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir, parce qu'il est là. Je ne peux pas mentir. Qui est le goudin ? Qui le fait causer ? Bon, ok. Pourquoi il me fatiguer ça petit peu ? Tu ne peux pas me dire, il est dangereux politiquement. Mais il est dangereux, tu vas trouver ça quand même. Tu peux causer, il peut causer le goudin, il peut causer le témoin, il peut causer le témoin, il peut causer le témoin. Il peut causer le témoin, il peut causer le témoin. Il peut causer le témoin, il peut causer le témoin. Et moi, et moi, tout à fait, je crois que je suis des camarades. Non, moi, je n'ai aucun problème, camarade qui me connaît. Mais vous ne pouvez pas mentir, je vais dire le goudin. Il peut déjà m'en faire le pouvoir. Il peut déjà m'en faire tout le procès d'intention. Ça me passe, ça me peut écouter. Et c'est qu'il peut causer le fausse. Mais comment voulez-vous dire ? On a eu l'occasion à bord de l'aspect politique. Non, mais surtout, la division. Peut-être qu'on a pas abordé à ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi c'est l'affaire de cette division. Ça ne peut pas faire un ticket de travail, c'est l'aspect politique pour pouvoir aborder. D'accord. Tu connais ça du monde là ? Ça du monde là ? Non, il dit de ne pas travailler. Il connaît tous ceux qui n'ont pas de travail. Non, il dit de ne pas travailler. Au fait, le gros problème de Rochie Bardin était Il est frustré qu'il n'est pas leader du Parti du Travaïs. Ah, c'est deux ! Il est frustré. Il est le Parti du Travaïs ? Au fait, le gros problème, c'est convaincre l'électorat du Parti du Travaïs qu'il ne lui a pas donné pour les dégâts qu'il a fait au Parti du Travaïs. Convaincre l'électorat du Parti du Travaïs qu'il a fait tous les dégâts qu'il a fait faire à Ram Goulam, à moi-même et d'autres personnes, et à Daoud Rawat, inclus, qui il a fait pour qu'il a pas donné pour les dégâts. On va faire audito, on va dire ? Ou peut-être dire à moi qu'il n'est pas convaincu qu'il y a finalement la mauvaise gouvernance du gouvernement d'Ani Roudjagnat qu'il n'y a rien à voir avec mon arrestation à l'époque. Non, c'est Rochie Bardin qui est derrière ça. Ouais, moi, c'est le Premier ministre. Non, c'est là. Mais où tu es le ministre Travaïs ? Mais là, c'est arrivé quand tu es dans le gouvernement de Ram Goulam comme ministre Travaïs. Je ne sais qu'il m'arrête pas, il n'a toute une lèche. Il peut faire démagogiser à moi, là. Vous trouvez ? Non, non, je suis convaincu. Comment dire, moi, qui suis le Premier ministre Maurice ? Non, non, non. C'est ce qu'il a causé à l'époque-là. Le fils presque adoptif dans le groupe de Jacques-Nathalie. Non, c'est ce qu'il a causé. La personne qui fait une guerre est escorte la police quand il n'est pas un senior minister. Mais c'est une décision au cabinet, ça. Vous avez dans le cabinet qui n'est pas un cabinet de décision ? C'est ça, c'est un ministre qui n'est pas un senior minister qui escorte la police. Mais c'est ça, mais c'est un cabinet de décision. C'est ce qu'il a causé, il a raconté, il a raconté, il a raconté qu'il a raconté. Est-ce que toi, tu pensais que tu as précisé là, à ce terrain-là, je voulais toi, Shaquille ? Peut-être oui, peut-être non. Merci beaucoup. C'est un peu comme tu as envie de connaître. Bon, ok, Roshi Badin, Shaquille Mohamed, merci beaucoup. Donc, ça fut très très chaud. Donc, mais j'espère qu'il y a nos personal heart feelings entre les deux. Donc, merci à bien nous de dire. Non, personal heart feelings, je ne sais pas. Ouais. Je trouve Shaquille Mohamed, c'est tranquille. Bon, ok. Merci d'avoir suivi ce débat très animé. Je ne sais pas quoi dans l'hypocrisie. Non, pas l'hypocrisie, je veux dire la vérité. Comme moi, je dis à moi. Et moi, j'ai l'impression que ce sera chaud, même après l'émission. Bon, merci, bonsoir. Non, après l'émission, fais dans le show-là. Fait qu'il y a une vidéo.